Sans doute pour les 60 ans, parce que vous ne trouvez pas que vous en faites beaucoup Laurent Tessier ? C'est un sujet d'actualité, tout fait une actualité, c'est ce que vous m'avez toujours appris. Donc vous voulez parler des gens qui ont 60 ans, c'est ça ? Ah bah ouais, est-ce que c'est un cas ? Sommes-nous le plus heureux à 60 ans ? Est-ce que la vie commence à 60 ans ? La vie elle ne commence pas, évidemment que... Non mais vous comprenez ! Christian de Narbonne, bonjour Christian ! Bonjour et bon anniversaire ! C'est gentil Christian, vous avez quel âge ? 62 ! 62 ans ! Ah, racontez-moi alors cette expérience ! Ah bah écoutez, l'expérience, c'est comme si j'en avais, je pense, 30 ou 35. Donc voilà, l'âge, c'est dans la tête qu'on l'a. Alors vous dites ça et en même temps, à 60 ans, tu n'as pas encore les vrais symptômes de la vieillesse, sans doute. Non mais il y a des petits bobos qui peuvent arriver, des petites douleurs qu'on peut ressentir, ce genre de choses-là, mais c'est rien quoi. Après il faut rester actif, à partir du moment où on est actif, on ne reste pas dans ses pantoufles, sur le canapé, devant la télé. Tout va bien quoi. Je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, est-ce que vous aimeriez avoir une fée arriverait aujourd'hui, vous direz voilà, vous repartez à zéro et vous avez 20 ans. Mais vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien de ce que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus agréable souvent, on a la vie matérielle à 60 ans par exemple. Non, pas du tout. Par exemple, on change avec M. Boubouc qui commence, c'est le plus jeune d'entre nous, M. Boubouc. Il a quel âge, 25 ans ? 25, oui. Bon, on me dit, est-ce que tu veux être M. Boubouc ? C'est-à-dire, je n'ai pas compris, pardonnez-moi. Ben, c'est simple. On me dit, une fée arrive et on me dit, voilà, tu veux être M. Boubouc. Donc, tu commences ta trajectoire professionnelle. Oui. Ben, alors attendez, qu'est-ce que vous répondez alors ? Ben, je ne sais pas. Ah ! Et qu'est-ce que vous prenez en compte pour ne pas savoir ? Ben, c'est dur la vie, forcément. Donc, c'est plus facile quand on a 60 ans. Mais professionnellement uniquement ou si dans la vie personnelle que je pourrais comprendre ? Non, je pense que c'est plus difficile. Dans votre génération, 25 ans, moi, j'ai l'impression que quand on a eu un peu de chance, notre génération, il y avait beaucoup de possibilités. Je vois beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, les salaires sont plus bas qu'ils n'étaient à l'époque. Il y a plus de personnes sur le marché. La vie est quand même peut-être plus rude. L'atmosphère est moins légère. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais il me semble que nous, on a eu beaucoup de chance de ce point de vue-là, Christian. Oui, absolument, puisqu'on a pu quand même construire des carrières sans être parti de pas grand-chose. Moi, je sais que je n'ai aucun diplôme à part le BPC. Je suis quand même fini cadre commercial. Donc, j'ai eu la responsabilité jusqu'à 120 commerciaux, je veux dire, à avoir. Et donc, ça a été une grosse expérience dans ma vie. Et je ne changerai rien aujourd'hui, quoi. Vous êtes en retraite aujourd'hui, Christian ? Vous êtes en retraite aujourd'hui ? Vous êtes en retraite ? Aujourd'hui, je suis à la retraite depuis le 1er avril. Oui, je me souviens. On s'était eu plusieurs fois. Et vous trouvez que c'est dur, la retraite, pour vous ? Pas du tout. Moi, je suis occupé. Donc, à partir du moment où on s'occupe, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis mis dans deux associations. Donc, je me suis mis à la SPA, déjà d'une part. Et puis, d'autre part, je me suis mis à la communauté des communes des feux de forêt, en fait. Donc, c'est pour faire de la vigilance sur les patrouilles, pour faire de la prévention sur les feux de forêt. Donc, voilà. C'est deux choses qui sont importantes. Mais si on se donne les moyens, je veux dire, de s'activer, il n'y a aucun souci. Moi, je suis, depuis bientôt six mois, je suis très heureux. Très, très heureux. Parce que je n'ai pas le temps de m'anouiller. Et donc, tout va très bien. Est-ce que votre niveau de vie va baisser ? Parce que, forcément, quand on passe à la retraite, le salaire est moins important, souvent. Non, le mien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sur les trois dernières années, moi, je gagne plus que ce que j'ai gagné sur les trois dernières années. Ah ben, c'est bien ça. Donc, voilà. Puisqu'ils prennent les 25 meilleures années, à partir de là, j'ai une retraite qui est relativement confortable. Moi, je suis à plus de 2200 euros par mois. Donc, je ne vais pas me plaindre. On est plus de travail, la maison est payée, on n'a pas de crédit. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la maison est payée, ce qui est souvent le cas lorsqu'on a 60 ans. Vous n'avez aucun crédit. Et votre épouse, en plus, travaille. Vous, vous êtes à la maison et votre épouse travaille. Oui. Moi, je vais au bistrot et ma femme au boulot. Mais elle est plus jeune que vous, forcément, votre frère ? Elle a dix ans de moins. Donc, pendant dix ans, j'ai la paie. Non, je rigole. Faites attention. Elle fait quoi, votre femme ? Ma femme est le secrétaire du maire de la commune où on habite. D'accord. Donc, elle part le matin. Alors, vous, vous êtes plutôt à faire la grâce matinée le matin ? C'est-à-dire qu'elle part avant vous ? Non, non, pas du tout. Moi, je me lève quand elle se lève. Oui. Je me lève en même temps qu'elle. Et puis après, je prends mon temps. Je vais faire deux, trois courses. Voilà. J'ai pris trois. Par exemple, depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce matin, je suis parti faire deux, trois courses. Ensuite, je suis allé... C'est quoi, deux, trois courses ? C'est des courses de nourriture ? Oui, oui, absolument. Donc, c'est vous qui faites le marché. Oui, c'est moi qui fais le marché. C'est moi qui fais manger à la maison. Et elle revient à l'heure du déjeuner ou vous ne la revoyez que le soir ? Elle revient à l'heure du déjeuner. Le repas est prêt. Elle n'a plus qu'à s'asseoir sur la chaise et manger devant son assiette. Et là, qu'est-ce que vous avez préparé pour le déjeuner du midi ? Là, à midi, j'ai préparé une salade de tomates avec du séroumi. Donc, elle a des radis. Elle va lui noter ce genre de choses-là. Après, du fromage. Donc, il y a des fruits. Ah ben non, mais vous êtes un mari génial. Elle peut être contente, votre épouse. C'est bien, ça. Et ce soir, c'est vous qui allez faire le dîner aussi ? Oui, tout à fait, oui. Et son lieu de travail est à quelques pas de votre maison, visiblement. Oui, elle est à deux kilomètres et demi. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est d'autres vies. Vous nous faites rêver. Parce qu'évidemment, nous, les déjeuners, personne ne rentre déjeuner chez soi. Parce que tu mettrais deux heures pour rentrer déjeuner. Si vous rentrez déjeuner chez soi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un autre auditeur qui veut vous parler. Oh, c'est encore une surprise. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Qui est là ? Oui, bonjour, monsieur Praud. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Oui ? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de F. Nantes et son président ? Ah, je reconnais là, Valdemar Guita. Magnifique. Bonjour, cher Valdemar Guita. Ça me fait plaisir que vous me souhaitiez un anniversaire. Et je vais vous dire, si je suis à ce micro, c'est peut-être grâce à vous. Voilà, je vous dois beaucoup, cher Valdemar. Beaucoup, beaucoup plus qu'on ne pense. Écoutez, vous êtes très aimable. Mais c'est vrai, je pense. Ça m'a beaucoup servi les deux ans que j'ai fait avec vous. Écoutez, je suis un homme d'expérience, donc c'est tout à fait normal. Mais, alors, malheureusement, je n'étais pas très bon, disons-le. Je ne suis pas sûr, je comprends que les supporters du S&N ne me portent pas dans leur cœur parce que je n'ai pas réussi cette séquence. Mais ça m'a beaucoup appris, curieusement. Et je suis revenu dans ce métier avec plus d'envie, plus de désir. Et ces deux ans ont été très importants, souvent, je vous le dis d'ailleurs. Et peut-être que si je suis à ce micro aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous voyez ? Alors, Pascal, je suis très content. Je suis très content, mais laissez-moi parler parce que c'est moi qui vous a appelé, ce n'est pas vous. Donc, j'aurais bien voulu, vous n'êtes plus sur l'antenne. Je voudrais vous souhaiter un pas très bon anniversaire, beaucoup de santé, d'amour et de beaucoup de bonheur. Mais vous l'avez déjà tout ça. Mais aussi, en même temps, je pense que 60 ans, ce n'est pas facile pour vous d'accepter. Que je vous comprends d'ailleurs. Mais ça passe, ne vous inquiétez pas. C'est un âge à la fin. Donc, il faut accepter. Et ce que je voulais tout simplement, c'est de vous remercier de toute la fidélité et de l'amitié que vous portez à beaucoup de gens. Votre sincérité et votre analyse que beaucoup de gens aiment beaucoup plus que vous qu'on pense. Et que continuez d'être vous-même, parce que c'est très important. Mais arrêtez de parler trop, parce que sincèrement, on aimerait bien nous s'expliquer aussi. Mais quand vous parlez bien, donc automatiquement, on vous laisse faire. Mais il y a un certain moment, on aimerait bien nous s'expliquer. Et s'exprimer avec vous. Donc non, mais sincèrement, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est très important, de la santé, parce que c'est important. Et si vous savez très bien que vous pouvez compter sur moi à n'importe quel moment de votre vie. Voilà. Vous êtes un homme de cœur, Valdemar, et je le sais. Et vraiment, je vous embrasse tendrement.